L'histoire de la sémiologie psychiatrique a toujours préoccupé Georges Antéridora. Il s'est toujours demandé s'il y avait une sémiologie psychiatrique, une sémiologie propre à la psychiatrie, qui était différente ou non de la sémiologie médicale en général. A tel point qu'il voulait écrire un bouquin entier là-dessus. Et là-dessus, c'est là où il est tombé malade, il n'a écrit que la présentation et il est mort. Et là-dessus, on l'a demandé... Alors, il devait le publier aux empêcheurs de penser en rond, et on a demandé à Philippe Pignard si on pouvait, dans l'évolution psychiatrique, publier le texte de Georges Antéridora comme introduction. Donc, ça, ça me paraît un très bon exemple. Et alors, moi, j'ai retrouvé quand même, dans les œuvres de Antéridora, qui ont été rassemblés par Cahier, le volume qui traite de la sémiologie, qui est un truc très important. Et je crois qu'il y a comme ça peut-être des sujets qui, à un moment donné, disparaissent, et puis, tout d'un coup, surgissent des nouvelles interrogations. Et alors, je crois que, pourquoi ces nouvelles interrogations, si elles surgissent, il y a certainement une raison. À la limite, ce serait presque plus intéressant. Mais pourquoi ? Alors, je pense que c'est sans doute une réaction par rapport aux quotations. Je pense que, quand il y a un peu les fameuses échelles, alors, être déprimé, c'est avoir plus de temps à l'échelle d'Haldington. Non, ça ne suffit pas. Être déprimé, ce n'est pas uniquement ça. On peut le mesurer par l'échelle d'Haldington, mais si on veut le voir d'un point de vue sémiologique, c'est-à-dire de la signification des signes, il faut aller au-delà. Vous avez été secrétaire général du bureau de l'association de 89 à 97. Alors, j'étais, si vous voulez, secrétaire à l'époque où, par contre, c'était Georges Lantéry-le-Rat qui était président de la société. Et alors, si vous voulez, pendant, je ne sais pas, combien de temps ça a duré, mais là, il n'y avait pas de problème, parce que, alors, Georges Lantéry-le-Rat était vraiment le président parfait, mon secrétaire général. Je lui disais, « Oui, tu fais ce que tu veux, etc. » Je lui disais, « Oui, j'ai quand même été, je ne fais pas viel à faire chier de l'embarquer dans des... »